L'affaire a fait grand bruit. Le jeune mannequin Awafadiga a perdu la vie suite à une agression dans un taxi-compteur. Les populations vivent depuis dans la psychose. Aujourd'hui, l'on préfère même s'abstenir d'emprunter un taxi-compteur. Il y a vraiment la peur. À partir de 20h, on a peur de sortie. Même en plein journée, c'est devenu psychologique. En plein journée, on se méfie des taxis, que ce soit le Wawa comme le compteur. On se sent l'esque dans le bus. Quand on se bourre, on sait qu'il ne peut pas y avoir d'agression. Ce n'est pas normal que les chauffeurs prennent des passagers et les agressent. Il y a des chauffeurs qui sont victimes des agressions et il y a des chauffeurs eux-mêmes qui agressent. Ils sont souvent en complicité. Ils allaient faire une opération bancaire et il y avait le chauffeur, deux autres passagers. Moi, je suis montée. Or, c'est un groupe de bandits. Face à cette situation préoccupante, la Direction Générale de la Police Nationale annonce des mesures. 1. Toujours relever le numéro d'immatriculation et la marque du taxi. 2. Éviter de sauter dans le premier taxi à la sortie d'une banque ou d'une agence. 3. Toujours dévisager ou identifier le chauffeur et autres personnes que vous trouvez à bord du véhicule. 4. Informer le chauffeur qu'aucun arrêt ne doit se faire au cours du trajet sauf à destination. 5. Communiquer l'immatriculation du taxi à un proche ou même à la personne que vous allez visiter. 6. Avoir sur soi les contacts des personnes à prévenir en cas d'urgence. 7. Observer les faits et gestes du chauffeur pendant la conduite et en cas de difficulté, appeler les numéros suivants. 100 ou 111 pour le CCDO, 145 pour la brigade de sécurité ou 170 pour la police nationale.